Applaudissements Applaudissements Bonsoir M. Moscovici, bonsoir M. Baroin et bonsoir à tous. Pour cette conférence qu'on a organisé avec HEC Débat et Involvieux, nous souhaiterions tout d'abord remercier nos partenaires, l'AUSA, le Journal des Grandes Écoles, le Champagne-Bicard-Salon, le Figaro Économie ainsi qu'à la Caisse des parents. Alors l'arbitraire de l'ordre politique est donc, nous allons si vous voulez bien commencer par vous, M. Baroin. Talentueux, en effet. Alors certes, vous n'avez pas fait HEC, personne n'est parfait, mais du talent, vous en avez. D'abord, journaliste, aux côtés de Jean-Pierre Elkabach, à 28 ans, vous entrez à l'Assemblée Nationale, dont vous êtes alors le plus jeune député. À 30 ans, vous devenez maire de Troyes et porte-parole de Jacques Chirac, puis successivement ministre de l'Outre-mer, ministre de l'Intérieur, ministre du Budget et de la Fondation Publique, en étant à chaque fois Benjamin, ou presque, du gouvernement. Et c'est en pleine crise de l'euro, en 2011, que vous sont alors confiérés de Bercy et que vous devenez ministre de l'Economie. M. Baroin, vous vous réveillez être un oiseau rare. Quand certains vous reconnaissent le plus grand potentiel parmi ceux de votre génération, une ancienne résidente de Bercy, aujourd'hui directrice du FMI, vante votre travail et votre résistance à toute épreuve. Un dur parmi les durs. Longtemps, on vous a surnommé Harry Potter, ou pour les petites lunettes rondes que vous portiez. Et il faut l'avouer, il est vrai qu'elle n'envrait rien à votre charme. Il aurait donc été facile de filer la métaphore sur le magicien de la politique que vous êtes. Mais ce soir, on vous a préféré une toute autre métaphore, plus sportive celle-là. Car oui, M. Baroin, vous aimez le sport. Vous aimez le foot, puis le tennis, autant que la pêche au brochet dans les os de la creuse. M. Baroin, vous êtes le Roger fédéraire de la politique. Joueur solide, calme, gros service. Le tout en finesse, touché de balles parfaites. Sur le court comme en dehors. Travail, discrétion et fidélité aux idéaux. La droite républicaine, la droite chiracienne, le refus de tous les extrémismes. Et comme fédéraire, il vous arrive souvent de jouer des matchs sans adversaire. Seul candidat à la présidence de l'Association des maires de France. Vous en prenez la tête en 2014 et devenez cette même année également sénateur de l'eau. Un set de plus pour vous, M. Baroin, et pas un seul trou dans la raquette. Quant à vous, M. Moscovici, ou plutôt devrais-je dire Mosco, pour reprendre le surnom qui fait fureur dans les médias. Rapprends-le que vous êtes aujourd'hui commissaire européen aux affaires économiques, et ce, depuis le 1er novembre 2014. Vous n'êtes pas non plus passé par HEC, hélas. En revanche, vous obtenez un DEA de sciences économiques et un DEA de philosophie, avant d'être diplômé de Sciences Po puis de l'ENA. Vous finissez le 6e de votre promotion. Vous entrez ensuite à la Cour des Comptes. Et si plus jeune vous y étiez du côté communiste, c'est à cette période-là que vous vous tournez vers le Parti Socialiste. En 1994, vous faites enfin votre entrée dans l'arène politique européenne, puisque vous êtes élu député européen, poste que vous abandonnerez finalement en 1997. Mais la dynamique européenne, la soirée marque forte de votre parcours politique. Vous devenez ministre délégué aux affaires européennes, dans le gouvernement de Lionel Jospin. Vous participez notamment aux négociations sur les lancements de l'Union européenne. Et plus tard, vous soyez aussi l'un des grands négociateurs français du traité constitutionnel européen. Avant de retrouver l'Europe par votre présent mandat, vous êtes bien sûr ministre de l'économie et des finances, sous les gouvernements EO1 et EO2. Un jeu parmi les clubs vous l'aide aussi. Ainsi, lorsque, il y a quelques jours, le ministre de l'économie, M. Macron, critiquait la politique économique et budgétaire de l'Union européenne, vous n'hésitiez pas à balayer ces critiques en affirmant qu'elles n'étaient pas fondées. Aujourd'hui, commissaire européen aux affaires économiques, vous donnez la priorité à la croissance, à l'investissement et aux réformes. Vous êtes aussi porteur de l'attachement pour l'Europe et de la foi en l'idée d'Europe. L'Europe est morte, vive l'Europe, titre de votre ouvrage paru en 2006, résume à lui seul le combat quotidien, qui est le vôtre pour redonner un souffle à une puissance en perte de vitesse, critiquée de toute part dans la plupart de ses formes et de ses actions. Mettons rêver mieux que de deux anciens résidents de Bercy, dont un aujourd'hui commissaire européen aux affaires économiques, pour nous parler ce soir d'Europe, d'euro, d'union, de solidarité, de discipline, mais aussi de France. Monsieur le ministre, monsieur le ministre et commissaire, chers publics, bon débat. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais placer ce débat sous le signe de l'efficacité, afin que nous puissions aborder le plus de thèmes possibles. Et je vais tout de suite aller ici, entamer les festivités. Pour commencer, nous souhaiterions revenir sur l'état de l'Union européenne. Si la croissance est de retour, 1,8% pour l'ensemble de l'Union européenne en 2015, le chômage reste élevé, le risque de déflation présent. Pour donner de remédier à cela, Mario Draghi a annoncé une nouvelle série de mesures non conventionnelles jeudi dernier. Cette politique d'argent facile ne devient-elle pas dangereuse, à mesure qu'on l'utilise, rassurant de moins en moins les marchés financiers, et restant de créer une bulle spéculative de leur impact sur l'économie réelle. Finalement, c'est-à-dire que s'en tire. Merci de votre invitation. Très heureux. Je me suis pensé être un peu moins affectif pour moi. C'est la fille. Je ne fais pas de lunettes rondes. C'est lunettes carré, carfavec opéré. Je suis très heureux d'être ici avec François Barroin. J'ai vu que la fiche était euro de droite, euro de gauche. Je crains que vous soyez un tout petit peu déçus pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord, on ne peut pas tout à fait dire ça. L'Europe n'est de la propriété de personnes. Il y a toujours un compromis entre des familles politiques. Ensuite, parce que nous avons été tous les deux mises et finances. Nous nous sommes possédés, en réalité. Et puis, ça crée un esprit de club, quand même. Il y a des choses qu'on ne se fait pas, entre mises et finances, ancien mises et finances. Troisièmement, parce que, je crois pouvoir le dire, nos relations sont suffisamment bonnes pour qu'on se tutoie, et même elles sont amicales. Il n'empêche qu'il y aura vraiment match. On ne peut pas vraiment faire de match sans contradicteur. Alors, j'en viens, après ce petit préalable, à la question de substance. Oui, selon moi et selon la Commission européenne, la reprise de l'Union européenne et de la zone euro est maintenant avérée, elle est assez solide. Vous avez donné les chiffres, c'est 1,8 pour l'Europe, c'est 1,6 pour la zone euro cette année, 1,7 l'an prochain. Et c'est la troisième année de suite. J'observe, par ailleurs, que les fondamentaux sont assez solides, que les efforts de consolidation budgétaire ont été faits. La moyenne des déficits va être de 2%, pas pour la France, mais en 2016, que des réformes structurelles ont été conduites, des réformes de marché du travail, pratiquement partout, pas encore en France, mais ça ne saurait tarder. Mais ce débat est devant nous, devant la France. Et donc, au final, je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes pour la croissance européenne, mais je ferai quand même 2, 3 observations. La première, c'est que c'est une croissance qui, pour solide qu'elle soit, est quand même affectée d'un certain nombre de risques baissiers, maintenant. Quand on regarde l'environnement qui est autour de nous, j'étais il y a quelques jours à Shanghai, au G20, on voit que l'économie chinoise, on s'interroge sur le scénario d'atterrissage, soft landing, hard landing. La baisse du prix du pétrole, c'est une bonne nouvelle, et une moins bonne nouvelle pour les pays producteurs. Pensons, par exemple, aux Etats-Unis, au Canada, etc. On voit aussi que la croissance américaine, précisément, est plus fragile qu'on ne pouvait le penser à un moment donné. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est que même avec les chiffres qu'on donne, ce sont des chiffres qui sont encore insuffisants pour réduire le chômage, qui reste à un niveau beaucoup trop élevé, autour de 10% dans l'Union européenne. Et donc, c'est quand même un facteur qu'il faudrait plutôt doper que voir reculer. C'est ce qu'on s'efforce de faire. On y reviendra au cours du débat, notamment à travers une politique d'investissement au public, qui doit beaucoup reposer sur les collectivités locales en particulier. C'est ce qu'on appelle le plan Juncker. Et puis, il y a les politiques qui sont menées. Politiques monétaires, politiques budgétaires, politiques structurelles. Je vais juste répondre à votre question sur les politiques monétaires. Je vais arrêter là. D'abord, je m'interdis formellement de commenter la politique monétaire, parce que c'est l'apanage d'une panne centrale indépendante. Mais, je peux quand même dire que j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour Mario Draghi, personnellement, pour la vision, pour le leadership qui sont les siens. Et je pense que s'il n'était pas là, s'il n'avait pas été pour le coup un magicien du verbe, un virtuose de l'action, la zone euro serait dans une toute autre situation qu'elle n'allait aujourd'hui, une situation beaucoup plus difficile. Ce qui est vrai, c'est que la politique monétaire conserve les armes. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent « ça y est, elle est au bout du rouleau, elle est épuisée, etc. » Mais que l'efficacité marginale de la politique monétaire a quand même tendance à reculer. Ce qui veut dire, et les banquiers centraux vous le disent également, qu'on souhaite que d'autres politiques prennent le relais ou accompagnent. Politique budgétaire, comment faire en sorte à la fois de maîtriser les finances publiques, mais de le faire sans hostilité à la croissance. Et réformes structurelles qui sont quand même la clé de tout, parce que nous devons avoir des économies plus compétitives, plus innovantes, capables de développer davantage de capacités d'investissement, l'Europe souffre d'un déficit d'investissement massif. Quand je regarde les chiffres avant 2008 et maintenant, c'est moins de 14%. Et ça n'a pas été le cas chez nos grands partenaires. Donc voilà, pardon de cette introduction un peu générale. – Et justement, le salut budgétaire n'est pas pour quelque chose ? – Alors, ce qui est exact, c'est que la contribution des budgets d'une façon agrégée dans la zone euro à la croissance a été négative, notamment pendant le pic de la crise. Il le fallait, parce que si vous regardez la dette, on a pris 30 points de dette public entre 2008 et aujourd'hui. Et le service de la dette est comme la dépense publique la plus improductive qu'il soit. Ça ne sert à rien. Tout euro qu'on consacre au service de la dette, c'est un euro en moins pour l'éducation, pour l'hôpital, pour les collectivités locales, pour l'emploi, pour la sécurité, etc. Donc, moi, je ne critique pas cela. Je pense que les règles budgétaires, on peut les discuter dans le détail, on peut même les discuter en gros, elles sont quand même de bon sens. Le désendettement est un impératif. Mais pendant ces années de désendettement massif, la contribution globale des finances publiques à la croissance était négative. Aujourd'hui, elle est neutre. Et je fais même, il faut dire une chose, elle est en train de devenir positive, légèrement, pour une raison paradoxale, je veux bien me faire comprendre, et pas être ambigu, ce sont les dépenses qui sont faites, notamment en Allemagne, pour faire face à la crise des réfugiés. Je ne me prononce pas sur le fond. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre le phénomène comme ceci ou comme cela. On en parlera peut-être dans le débat. Je n'ignore en rien la dimension émotionnelle, humaine, politique du phénomène des réfugiés. Je parle juste de l'impact budgétaire et de l'impact économique. D'ailleurs, nous devons réfléchir à ça, parce que quand on parle des réfugiés, il y a à la fois un coût évident, mais aussi une opportunité. Et si nous sommes capables d'accueillir ceux qui doivent l'être, et seulement ceux qui doivent l'être, de nous protéger et aussi d'intégrer ceux qui doivent l'être, tous les pays n'auront pas les mêmes besoins en la matière. Évidemment, de ce point de vue-là, la France n'est pas l'Allemagne. Mais quelques mots introductifs, si vous me le permettez. D'abord, un remerciement très chaleureux et personnalisé à l'égard de ce portrait dont je ne sais pas si je mérite vraiment tous les compliments et les comparatifs. Harry Potter, je prends, mais c'était effectivement un magicien qui savait parler à la fois au moldu et en même temps à ses chefs. Mais aucune baguette magique ne m'a permis d'atteindre tous les objectifs, notamment de réduire la dette de manière spectaculaire dans la période de crise qu'on a vécue. Quant à Federer, alors je prends le revers, le coudron à la volée, le service, première et deuxième balle, surtout pour quelqu'un qui malheureusement n'a plus d'épaule aujourd'hui, puisqu'on avance au compteur de la vie et ouverture à plat cap de l'état civil et en dépasser 50, on sert évidemment un peu moins vite. C'est la petite imprécision de votre portrait, mais ça c'est pour vous permettre de progresser. Vous n'étiez pas favorisé de la confidence sur le passage des petites lunettes aux lentilles. Et un jour, j'ai découvert la Lune et on m'a expliqué qu'on pouvait se faire opérer des yeux, ce que j'ai fait, ce qui me permet de voir Pierre Moscovici avec bonheur, joie et amitié, puisqu'on se retrouve. Je le vois de près, de loin. Mais lui, comme il est un peu plus avancé au compteur de la vie, il est obligé de mettre ses lunettes pour boire son verre d'eau. Absolument pas, pour voir le fond de la salle. Ah oui, c'est bien clair. C'est la myopie qui commence et l'actif massive. Enfin, on ne va pas discuter de ces choses-là, parce que c'est quand même pas l'essentiel. Le débat sur la double peine n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour de notre conversation. Je voudrais dire également que je suis très heureux de retrouver Pierre Moscovici. On se connaît depuis presque 25 ans. On a fait de très nombreux débats. Aussi bien pour la campagne de 95 que celle de 2002 et un peu plus tard. J'ai été heureux, en fait, qu'il soit le nommé ministre des Finances, malgré la tristesse d'avoir perdu les élections. J'ai été heureux à double titre, parce que d'abord, je sais ses compétences et son engagement européen. Je sais aussi la tonicité politique qui est la sienne. Et en même temps, le sens de l'équilibre dont je savais qu'il y avait à Bercy quelqu'un qui se serait efforcé de tenir le cap de la maîtrise des coûts publics. Et en même temps, dans le cadre des engagements qui étaient pris par son candidat, devenu président de la République, d'essayer de redonner un peu de dynamisme à l'économie. La seule différence entre l'un et l'autre, c'est que lui y croyait et que moi, ça faisait évidemment bien longtemps que mon choix était fait. Il n'y avait aucun espoir. Et malheureusement, cet espoir n'a pas été déçu, puisqu'il a quitté le gouvernement. Bien, lui en a pris. Il est aujourd'hui beaucoup moins libre de sa parole. Donc il ne peut plus contester l'augmentation de la fiscalité dont il était responsable. Et constatant ainsi les dévers, il est obligé d'être dans la monération sur l'observation de l'évolution de la réforme indispensable à l'échelle européenne du droit du travail. Mais je ne l'amènerai pas sur ce terrain. Je ne veux pas le mettre en difficulté, ni vis-à-vis de ses amis, ni vis-à-vis de l'Europe, puisque, au fond, finalement, on n'a plus de texte pour en discuter. En revanche, je voudrais souligner les points de convergence qui nous animent. Pierre Moscovici a évoqué la problématique essentielle qui étouffe notre économie, particulièrement en France. Mais ce qui est vrai également à l'échelle de la zone euro, qui est ce stock de dettes qui a surgi de façon très spectaculaire à partir de 2008-2009, où, au fond, pour résumer, la crise d'origine américaine, pas d'origine européenne, a traversé l'Atlantique et a poussé les économies avancées, aussi bien américaines qu'européennes, à pratiquer une politique de la relance par de la dépense publique, et donc par de la structure de déficit et de la structure de dettes. La France a pris 25 points. De mémoire, les États-Unis ont dû prendre 30 points ou 35 points. Et je pense que les Britanniques ont fait 40 points d'augmentation de dettes en l'espace de 3 années. Donc il faut voir cet effet de ciseau terrifiant qui fait que, quand on est à un poste en responsabilité, vous avez un effondrement des recettes par un ralentissement de l'activité et une augmentation des déficits et de la dette qui fait que vous avez à tenir les 2 pans du mur dans un séisme et un tremblement de terre. Je partage autre point de convergence avec Pierre Moscovici, le rôle historique de Mario Draghi à partir de juillet 2012 sur la politique non conventionnelle qui a mis en difficulté, et en minorité d'ailleurs, au Conseil des gouverneurs de l'ABCE, le président de la Bundesbank, M. Weinmann, qui n'a pas accepté, au fond, que la doxa allemande, qui consistait à dire des réformes, des réformes, il faut réduire coûte que coûte les déficits, la dépense publique et la dette, ne soit pas intégrée par le nouvel politique de M. Draghi, qui a sauvé la zone euro, qui a sauvé l'euro, et qui est en fait l'institution aujourd'hui qui permet de nourrir un espoir. Alors à la question sur les mesures annoncées le 10 mars par Mario Draghi, est-ce qu'elles se vont dans la bonne direction ? En fait, c'est la même politique avec un peu plus d'élasticité. Il faut quand même prendre la mesure que le taux directeur principal est à zéro aujourd'hui. Il faut quand même prendre la mesure, deuxième élément de réflexion, qu'il y a des taux négatifs. C'est-à-dire qu'on pousse quand même les banques à être pénalisées si d'aventure elles n'offrent pas des crédits supplémentaires pour la consommation des particuliers ou pour l'aide au développement des entreprises dans leurs projets d'investissement. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Peut-être que oui, encore un peu. Est-ce que ça atteint les cibles ? Il faut déjà se poser la question de savoir quelle est la principale cible. Est-ce que c'est l'augmentation de la création d'emplois ? Est-ce que c'est la réduction de la dette ? Est-ce que c'est le soutien à l'inflation sur une zone moyenne à 2% ? C'est probablement tout cela à la fois, avec quand même un élément prioritaire qui est d'avoir une inflation autour de 2%, qui est quand même l'objectif principal de cette politique avantageuse. Mais les incertitudes sur la période 2016 sont réelles. Ce qu'a dit Pierre sur la situation chinoise est une source d'interrogation. Ce qui a été évoqué sur l'évolution du pétrole, un n'a pas aussi direct sur l'inflation, car la baisse évidemment du prix est un désastre pour les pays exportateurs, et plutôt au bénéfice pour ceux qui en ont besoin, des pays comme les nôtres. Mais ça a un coût direct sur, au fond, la maîtrise de l'évolution des prix en principale comme en secondaire. Donc tout cela est à intégrer. Vous avez aussi des interrogations très lourdes sur des situations de grands pays émergents comme le Brésil, qui est évidemment une source d'inquiétude pour tous les observateurs, et tous les acteurs, et tous les investisseurs. Et enfin, relance de l'investissement européen par le plurian cœur. Là, je suis tout disposé. Nous aurons certainement la possibilité de croiser le fer avec Pierre Moscovici. Il nous dit que ça va beaucoup reposer sur les collectivités locales. Oui, mais sauf que c'est l'alternative du diable, c'est-à-dire dîner à sa table ou de mourir de faim, non pas avec Pierre Moscovici, mais avec le gouvernement qui a proposé dans sa loi de programmation des finances publiques la chute libre la plus vertigineuse de la réduction des transferts de l'argent que l'État doit aux collectivités locales, de telle sorte qu'ils ne seront plus, eux, principaux acteurs, au rendez-vous de la relance de l'investissement européen, qui paraît une bonne politique. Il y a donc là un petit point de schizophrénie, où un excellent médecin à consulter, pour voir de quelle manière on règle cette torsion intellectuelle. Et du coup, là, vous louez une politique monétaire expansionniste, celle de M. Draghi. Est-ce que, justement, il n'y a pas une contradiction, finalement, entre ces politiques monétaires ? Finalement, on donne de l'argent aux banques. Et une politique budgétaire ? Je m'adresse à vous, M. Moscovici, qui est, justement, à l'inverse, marqué par la rigueur. Et finalement, est-ce que ça peut être efficace de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas en contradiction ? Est-ce qu'il ne faudrait pas soit assumer complètement l'expansionnisme, avec une relance budgétaire forte, ou alors jouer tout sur le sérieux, avec aussi une politique monétaire dite orthodoxe, plutôt que de faire, justement, de mixte, qui, peut-être, justement, deviendra inefficace ? Je crois qu'il faut avoir, aujourd'hui, un policy mix, comme on dit dans l'Union européenne, qui soit raisonnablement expansionniste. C'est, d'ailleurs, un message qui ne vaut pas que pour l'Union européenne, qui vaut aussi pour l'économie mondiale. C'est le message qui a été donné par le G20 de Shanghai, que j'évoquais il y a quelques minutes. On est quand même devant des menaces sur la croissance mondiale qui sont très sévères. Et l'Europe apparaît, d'ailleurs, comme un îlot de stabilité faible, je dirais. Nous sommes stables, mais nous avons une croissance plus faible que la croissance mondiale. Mais autour de nous, sur d'autres continents, tu as cité les exemples chinois-brésiliens, il y a des chutes sévères, et la croissance américaine est moins forte qu'on pouvait le penser à un moment donné. Et donc, le G20 a appelé à ce qu'on mobilise tous les instruments politiques publiques, l'instrument monétaire, l'instrument budgétaire, l'instrument des réformes, au service de la croissance. Et dès lors, je pense qu'un policy mix restrictif serait totalement à côté de la plaque dans la période. Et certaines institutions internationales, comme le FMI, au contraire, nous appellent à aller un peu plus en avant. Pour ce qui est de la politique monétaire, je pense qu'avec les limites qui sont les siennes, c'est vraiment la politique qui convient aujourd'hui à la situation de l'Europe, compte tenu, en effet, du taux d'inflation extraordinairement bas, on est même souvent dans des territoires négatifs, et qui pénalise la croissance. Et comme tu le disais, tous les éléments sont en vérité liés. Et là, pour ce qui est de la politique budgétaire, heureusement, elle n'est plus aujourd'hui une politique restrictive. Et le mouvement s'est engagé, d'une part de réduction des déficits, je cite le chiffre 2%, en gros, pour cette année, dans la zone euro, et d'autre part, de réduction de la dette publique, dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Depuis 2015, on assiste à une inversion du niveau de la dette publique, ou de la courbe de la dette publique. Et donc, je dirais que c'est globalement adapté. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'introduire 2 autres éléments. Un élément qui est un élément de flexibilité. C'est-à-dire que les règles du pacte ne sont pas des règles idiotes, ne sont pas des règles stupides, ne sont pas des règles rigides. J'ai tenu, quand je suis arrivé à la Commission, à faire en sorte qu'on ajoute des flexibilités à l'intérieur du pacte. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Prenez le cas d'un pays qui est investi massivement. Exemple, Italie. A ce moment-là, il peut bénéficier d'une flexibilité supplémentaire par rapport aux règles de finances publiques. Prenez un pays qui fait des réformes structurelles massives. Encore une fois, l'Italie. Je vous le cite à dessin. Il peut bénéficier de temps supplémentaire. Il faut aussi tenir compte de la situation conjoncturelle des différentes économies. Quand une économie est en bas de cycle, ou quand elle traverse des périodes difficiles, on peut aussi donner davantage de marge de manœuvre. Et si j'ai cité l'Italie et pas d'autre, c'est que ça ne vaut évidemment que pour les pays qui sont dans ce qu'on appelle le bras préventif du pacte de stabilité de croissance, c'est-à-dire les pays qui ont un déficit inférieur à 3%, donc qui soit ont déjà fait l'effort, soit l'ont mené de manière suffisamment convaincante. Et donc ces flexibilités, elles sont précieuses. Je vais ajouter deux autres situations que nous pouvons prendre en compte. Prenez le cas, cette fois c'est le cas français, d'un pays qui supporte, qui est atteint par une attaque terroriste mortelle comme celle qu'on a connue le 13 novembre. Le président de la République vient devant le Congrès. Il annonce des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité. Nous sommes en pleine période budgétaire. J'ai immédiatement réagi au nom de la Commission. Et la Commission a réagi en disant, on ne va pas comptabiliser ça de manière ordinaire dans le calcul du déficit. Et donc on peut réfléchir à prendre en compte les dépenses de sécurité de manière plus intelligente. Et puis enfin, il y a la crise des réfugiés. Là je prends le cas de la Grèce, de l'Autriche, de l'Italie. Un pays qui doit exposer les dépenses publiques massives pour accueillir des réfugiés, il faudra voir aussi ex poste comment ça se comptabilise. J'ai donné cinq exemples qui sont peu ou prou des flexibilités. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans l'interprétation rigide du pacte et on n'est plus non plus dans la contribution négative du pacte à la croissance. Ça c'est le premier à jour. Le deuxième c'est le plan Youga. En effet, François, tu as bien quand même vu tout de suite un bon politique qu'il était le point fait de ma cuirasse. Il faut vous dire, je reste un homme de gauche. Je suis toujours socialiste et je sais ce que je voterai l'an prochain. Ce ne sera pas forcément la même chose que François Baroin. Mais je suis commissaire. Donc je ne peux pas intervenir dans un débat pour commenter, par exemple, l'évolution des finances publiques. J'ai toujours la même opinion sur la fiscalité. J'ai toujours pensé que pour la fiscalité, je suis commissaire de la fiscalité, il fallait faire le plus simple et le moins possible. Et je m'étais arrivé de le dire dans des arbitrages internes au gouvernement, auxquels j'appartenais sans être toujours entendu. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai poussé un coup de gueule. Je ne dis pas loin d'ici. La veille, c'était du BDF en parlant du ras-le-bol fiscal. Je ferme la parenthèse. Le plan Juncker, c'est un plan de 315 milliards d'euros d'investissement à l'échelle de l'Union européenne pour deux ans. Et ça marche. Je sais bien que quand on est élu, et j'ai été aussi élu local, on est impatient, on a envie de voir sortir le projet, le bidule, etc. Mais il y a déjà 76 milliards d'euros d'investissements qui sont vraiment déjà dans le pipe, qui ont été engagés, qui ont été décidés. Et quand je parle des collectivités locales, il faut aussi balader devant notre porte, il faut mieux informer les collectivités et les entreprises que la logique du plan Juncker, c'est des projets. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de projets français, et je pense que la France est pas mal placée pour en bénéficier. Après, on n'est pas forcément dans une logique de cofinancement, et on va pas trop solliciter les collectivités. Quand je parle des collectivités, je veux dire comme porteurs de projets au nom de leur territoire. Sur la question, au fond, comment relancer l'activité économique, est-ce que l'on doit pratiquer une relance par de la dépense, pour partie ? Est-ce que propose le plan Juncker ? Et une fois encore, je soutiens le plan Juncker, je soutiens la logique de la relance du partenariat d'investissement public. Rappelons quand même que le plan Juncker reste une relance très modérée, puisque vous disiez 315 milliards. Après, en fait, c'est une question d'effet levier. Oui, c'est l'effet levier, c'est l'augmentation de la capitalisation de la Banque européenne d'investissement. Il y a un ticket d'entrée à 50 millions pour tous les projets. Enfin, je parle sous le contrôle du commissaire. Mais bref, il y a un certain nombre de critères qui font que c'est pas un émiettage ou une addition d'efforts minoritaires par rapport à des projets. Il faut que ce soit structurant, il faut que ce soit d'envergure, il faut que ce soit de dimension au moins nationale, et puis il faut que ça rentre évidemment dans ces critères. Mais peu importe, l'idée est bonne, les modalités sont peut-être un peu complexes, et en tout cas, ça va dans le sens positif. Et là, je pense qu'on doit avoir la même analyse. Même si Pierre était à l'époque du côté de l'opposition et nous étions en responsabilité, il se trouve que moi, je suis l'un des négociateurs français avec du côté allemand M. Chebleu de ce traité budgétaire et de la problématique des 3% qui étaient fixés à l'origine en 2013. Et c'était la martingale. On a été influencés, je le dis parce que je pense que pour l'élite du pays, les leaders en formation et l'aile avancée et éclairée du rebond économique que vous êtes et surtout les responsables publics, je pense que c'est bien de partager cette expérience. On avait travaillé sur la base des experts, de la Commission, bien sûr, de la Banque Centrale Européenne et du Fonds Monétaire International qui nous avaient vendu quelque chose que l'on a acheté. Alors c'est peut-être aussi une erreur politique, mais c'est bien de reconnaître ces erreurs politiques. C'est surtout bien de ne pas recommettre les mêmes erreurs politiques et je viendrai à ma conclusion sur ce point. Où on avait vendu un taux d'élasticité entre le ratio déficit et croissance. C'est-à-dire qu'en gros, on nous avait expliqué si vous baissez ou si vous acceptez le prix politique de baisse d'un point de déficit, vous aurez une baisse et un impact politique de votre croissance d'un point. Ça vaut le coup parce que c'est le seul moyen de sauver la zone euro, parce qu'il faut créer les conditions de convergence, parce qu'il faut pousser les gouvernements à engager des réformes de structure, il faut assainir les finances publiques. Donc la doctrine 2010-2011, au pic de la crise, de la situation de la problématique grecque, de sa sortie ou de son maintien à l'intérieur de la zone euro, les Allemands à l'époque voulant sortir, et ont d'ailleurs changé d'avis, je n'en suis pas si sûr, en tout cas pour certains d'entre eux, la Grèce de la zone euro, et les Français portaient l'analyse que si avec Lehman Brothers, c'est-à-dire la cinquième banque d'affaires aux Etats-Unis, on s'était retrouvé dans une crise mondiale qui avait impacté l'économie américaine de moins de 5%, impacté l'économie allemande d'autour de 4%, et impacté l'économie française en récession de 2,5-3%, parce que nos amortisseurs sociaux avaient plutôt bien fonctionné. S'il s'est passé ça avec une banque d'affaires, avec un pays qui sort, c'est la disparition globale du pacte de confiance. Les investisseurs chinois, russes, brésiliens et autres, et les grands fonds de pension qui avaient mis de l'argent sur la solidité de cette monnaie, auraient repris leurs billes, et ça aurait été l'explosion finale. Donc on était partis sur ces bases, et 18 mois plus tard, on a appris en réalité que ce taux d'élasticité était d'un rapport non pas de 1 à 1, ce que nous avions accepté, mais de 1 à 1,7 voire 1,8, c'est-à-dire que le prix de croissance a été très élevé. C'est-à-dire que les mesures de réduction accélérée de déficit public, de dépense publique, c'est-à-dire quand on ferme les robinets, avec ensuite un choc fiscal aussi important, c'est-à-dire qu'on a siphonné une partie du potentiel de la contribution auprès de tous les acteurs, et en même temps, on a réduit la structure de dépense publique de manière accélérée. Le résultat, c'est que ça a amplifié la chute de la croissance de l'économie annuelle, et ça a amplifié les difficultés. Donc moi, je ne faisais pas partie de ceux, à partir du moment où M. Deraghi avait pris cette politique au mois de juillet d'accompagnement, je ne faisais pas partie de ceux qui, à droite, ayant été en responsabilité, critiquaient la formulation de la demande d'un report des 3% dans un calendrier plus acceptable. Pierre, tu l'as porté à Bruxelles à l'époque, quand tu étais à Bercy, et ça allait plutôt dans la bonne direction. La vraie difficulté, c'est que tout cela ne marche sous cette politique de convergence que si les pays s'engagent sur des réformes de structure. L'Italie, effectivement, a été un bon modèle, aussi bien sous Monti, qui a engagé, par exemple, la libéralisation des professions réglementées, ce qu'a fait dans la loi Tite-Macron, qui a en réalité la loi Montebourg, puisqu'elle a été le premier négociateur à Bruxelles, de cette problématique d'ouverture des professions réglementées. M. Monti l'avait fait précédemment, ça avait secoué, ça avait tendu, mais naturellement, ça avait plutôt bien fonctionné. Mais il faut que les gouvernements s'approprient ces politiques de réforme de structure. Donc c'est la problématique des retraites, c'est la problématique du coût du travail, c'est la problématique de la flexibilité, naturellement, du marché du travail. C'est tout cela en même temps. C'est une réduction des sources de dépenses, mais dans un calendrier acceptable. Et ça ne peut pas non plus être une relance à corps perdu dans la dépense publique. Parce que pour le coup, les mêmes causes produiront les mêmes effets, mais avec un stock de dettes plus élevé et un niveau de déficit public qui pourra repartir à la hausse, comme c'est reparti en 2009, mais avec une défiance supplémentaire. J'ajoute, et ce sera le dernier point de mon intervention, c'est que les Allemands apprennent la lutte contre la dette et la lutte contre l'inflation comme ils apprennent depuis 1945, l'orthographe, les mathématiques et la grammaire. Donc vous n'imposerez jamais au gouvernement allemand, à Mme Merkel, à M. Cheveleux et naturellement au président de la Bumba, une politique qui sera une relance de l'inflation par une relance de l'endettement et des déficits publics qui n'aura d'autre effet que de nous faire basculer dans la zone euro d'une crise que nous n'avons pas les moyens de nous payer aujourd'hui. Merci beaucoup. Je me permets de changer un petit peu de thème. Vous avez évoqué la fiscalité. On ne va pas parler de la fiscalité de la France en tant que telle, mais vous avez mené une lutte active contre l'évasion fiscale. Vous avez signé des accords d'échange de données avec certains paradis fiscaux, Saint-Marin, Zichenstein, avec une idée assez simple, c'est que les impôts doivent être payés là où les bénéfices sont faits. Est-ce qu'une des solutions à l'intérieur de l'Union européenne, ce ne serait pas d'avoir une certaine convergence fiscale, une certaine harmonisation fiscale, parce qu'on a quand même des écarts importants entre, par exemple, la France, qui a un taux d'impôt sur les sociétés de 34%, c'est 12,5% en Irlande. Est-ce que ce serait une solution ? D'abord, quelques mots sur le sujet que vous évoquez qui me passionne et qui me mobilise. C'est le combat contre la fraude fiscale, contre l'érosion fiscale, des bases fiscales et contre l'évasion fiscale. Ça, c'est un combat absolument décisif qui a pris depuis quelques années une ampleur absolument inédite. Ça a commencé aux Etats-Unis, quand les Etats-Unis ont passé ce qu'on appelle les accords FATCA, et puis ça a continué au sein de l'OCDE et puis maintenant au sein du G20 avec la généralisation de ce qu'on appelle l'échange automatique d'information. L'échange automatique d'information, je prends un exemple. Imaginez un particulier, n'importe lequel, qui a un compte dans un paradis fiscal où prospère le secret bancaire. Si vous voulez avoir des informations sur ce compte dans le passé, vous écrivez à la banque en question, au gouvernement en question, on vous répond ou on ne vous répond pas, on vous répond vite ou on vous répond lentement, on vous répond complètement ou on vous répond incomplètement. Et puis surtout, on ne vous donne pas la traçabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de finir. L'échange automatique d'information signifie que, comme son nom l'indique, on vous donne tout de suite les informations, toutes les informations, sans aucune forme de restriction. Et donc, on peut dire que les accords que j'ai en effet signés, mais qui ont été préparés pour beaucoup auparavant, non seulement avec Saint-Marin et Andorre, mais aussi avec le Liechtenstein, avec la Suisse et avec Monaco. Je l'ai signé il y a trois semaines. Il n'y a plus de secret bancaire en Europe. Et ça, c'est quand même une vraie révolution. Et je souhaite aller plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de juridiction non coopérative sur le modèle fiscal. Ça, c'est ce qu'on appelle les accords BEPS que nous allons transposer au sein de l'Union Européenne avec l'échange automatique d'informations des administrations fiscales, avec l'échange automatique d'informations sur ce qu'on appelle les tax rulings, c'est-à-dire les mesures qui permettent aux entreprises de prévoir leur fiscalité sur leur investissement, avec des taxes de sortie pour les contribuables qui déplacent leurs actifs dans les pays à fiscalité moindre, avec la limitation de la déduction des intérêts, avec des dispositions anti-abus. Je ne veux pas être trop technique. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est qu'alors que nos concitoyens ont été appelés à contribuer massivement à la réduction des déficits, parce qu'il faut le faire, alors qu'ils se sont comportés en bons contribuables, ils ne pouvaient pas faire autrement. Vous avez des multinationales qui, parce qu'il y a des trous dans la législation, des inégalités dans la législation, ne payent pas d'impôts là où elles créent des richesses et payent peu d'impôts dans le pays d'à côté où elles ont localisé une filiale, un siège social, etc., etc. Justement, en fait partie de la commission Yonker, peut-être que vous alliez évoquer le point et on sait son implication dans LuxLix. Quelle est justement votre législation ? Je vais jusqu'au bout de l'affaire pour dire que ça, ça n'est plus possible et que le principe doit être celui que vous disiez. C'est simple. C'est ce qu'on appelle la taxation effective. Une entreprise doit payer les impôts là où elle crée de la richesse et des profits. Et donc, les privilèges donnés aux multinationales dans la matière, il y avait un très bon papier ce matin dans les échos, ça doit être terminé, quelle que soit la nationalité et quelle que soit la boîte. Et donc ça, c'est une vraie révolution de la transparence qui est en route et elle ne s'arrêtera pas. Et ça, c'est majeur et moi, je souhaite vraiment que ces 5 ans qui viennent, ceux que je vais passer à la commission dans ces fonctions, soit des années où la transparence va avancer, on va être capable aussi de faire des programmes en matière d'imposition des sociétés. Je vais répondre à votre question. Mais je ne veux pas esquiver le problème luxembourgeois. Quand vous êtes un homme politique de bonne qualité, Jean-Claude Juncker que tu connais aussi bien que moi, est un homme de très bonne qualité, il était président de l'Eurogroupe, Premier ministre de Luxembourg pour très longtemps. Quand vous arrive une tuile, vous avez deux solutions. Ou vous faites l'autruche. Vous faites comme si le problème n'existait pas. Vous le niez et vous ne le traitez pas. Vous êtes mort. La question, ce n'est pas de savoir si vous allez vous en sortir, c'est quand vous allez être attrapé par la patrouille. Ça va être pire. Donc vous devez absolument transformer ce problème en opportunité. et c'est précisément parce que le Luxembourg a été attaqué ou parce que les Pays-Bas par exemple ont été attaqués qu'aujourd'hui, le Luxembourg et les Pays-Bas qui ont occupé les deux dernières présidences de l'Union Européenne font le maximum sur ce sujet-là. Et Jean-Claude Juncker, il a le souci et c'est légitime que le président de la Commission ne se voit pas reprocher ce que le Luxembourg a pu faire dans les années passées qui n'était pas de la fraude fiscale, qui n'était pas de l'évasion fiscale, qui était de l'optimisation fiscale agressive autorisée par la législation pour les entreprises. Un mot d'impôt sur les sociétés et j'en ai fini. Nous avons une grosse limite dans l'Union Européenne que vous devez connaître. Vous ne la connaissez peut-être pas mais nous, nous l'avons éprouvé comme disait Finance et maintenant je le fais comme commissaire, c'est que vraiment il faut être modeste dans ses ambitions fiscales européennes. La transparence, oui, parce qu'on est soutenu par l'opinion publique. Mais tout ce qu'on appelle harmonisation fiscale, on peut en rêver et nous en avons rêvé tous les deux. Mais il y a une règle qui rend les choses malheureusement extrêmement limitées, c'est que pour prendre une décision fiscale dans l'Union Européenne, il faut l'unanimité. L'unanimité à 28, c'est raïssime. Et donc, je ne vais pas moi proposer je ne sais quel grand rêve d'harmonisation fiscale ou grand soir fiscal. En revanche, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire. D'abord, sur l'impôt sur les sociétés, travailler à ce qu'on appelle une assiette commune consolidée. L'assiette commune d'abord, avoir les mêmes règles d'assiette dans tous les pays de l'Union Européenne et consolider pour les groupes. C'est un projet que tu avais défendu à ton époque, qui est sur la table du Conseil, c'est-à-dire des ministres depuis cinq ans. Ce projet dit AXIS ou CICI-Citibi. Ça n'a pas marché. Nous allons reprendre et je déposerai un nouveau projet à la fin de cette année où j'essaierai de faire en sorte d'abord qu'on ait une assiette commune puis une assiette consolidée, ce qui permettra peut-être de rassurer certains pays que tu as rencontrés à l'époque. Les yeux autres suspects, je ne vais pas les citer, l'Irlande par exemple, qui sur ce sujet-là défend bec et ongle sont 12,5%. Donc essayons d'aller vers ça. C'est-à-dire que pour les boîtes, le même régime existe partout. Deuxième chose, c'est une idée que tu avais défendue avec Charles Bleu à l'époque, c'est lié à un rapprochement des taux d'IS entre la France et l'Allemagne. J'étais favorable aussi comme mis des finances. Et je pense que autant on ne peut pas imposer de l'harmonisation par la législation fiscale européenne pour la raison que j'ai expliquée, autant on peut s'efforcer de faire de la convergence dans un cadre intergouvernemental. Et je pense qu'il serait important que cet effort soit assurément repris. Non pas harmonisation imposée, mais convergence choisie. Oui, je pense que le dernier point sur l'intergouvernemental, c'est un point structurant sur la problématique fiscale comme sur d'autres politiques publiques à l'échelle européenne. Je pense que si on veut offrir un message intéressant, le couple franco-allemand, c'est quand même l'addition des deux économies les plus importantes encore de la zone euro et de l'Union européenne. C'est la contribution et l'addition des deux contributeurs les plus élevés au Fonds européen de stabilité et de solidarité. Ce sont donc les deux acteurs majeurs. Ce n'est pas que le poids de l'histoire. C'est aussi une réalité démographique, économique, budgétaire et fiscale. Donc qu'il y ait une avancée un peu plus soulignée, un peu plus significative entre Paris et Berlin sur cette problématique et que ça parte autour de l'impôt sur les sociétés. Je l'avais porté. On avait discuté avec Chebleu. Ça avait été repris. Il y a quand même une forme de constat d'évidence et aujourd'hui tenue par le gouvernement qui n'était pas tout à fait le même que j'avais en face puisqu'à l'époque, il y avait uniquement la CDU et la CSU. Tandis que là, on est bien dans une coalition ce qui veut dire qu'il n'y aura peut-être pas de débat politique, gauche-droite ou trop segmentant sur des sujets de cette nature au moment de la présidentielle en France et comme il y a le renouvellement également en Allemagne. Je pense que l'on peut avancer. Il ne faut pas demander plus à la Commission qu'elle ne peut le faire que les traités confèrent une autorité ou des prérogatives. Il ne faut pas lui demander également d'avoir une ambition trop élevée par rapport à des calendriers qui ne sont pas tenables. Sur la problématique de la transparence, je pense franchement que l'addition de 2007, 2008, 2010 et la totalité de la découverte de la part de Shadow Banking sur la réalité de cette finance de l'ombre a permis G20 après G20 de mettre en place des dispositifs aujourd'hui qui montrent qu'en l'espace d'une petite dizaine d'années, on est quand même passé non pas de l'ombre à la lumière mais sur des zones qui étaient très grises de zones grises à des zones beaucoup plus claires. Il est précieux de savoir qu'effectivement à l'échelle du continent européen, il n'y a plus de possibilité d'avoir des bénéfices dans des zones grises de paradis fiscaux intermédiaires alors que les Américains, prenons cet exemple qui ne sont pas les derniers à donner des leçons de morale sur tout un paquet de sujets, continuent de préserver le dispositif dérogatoire au droit commun de toutes les règles internationales qu'ils essayent de nous imposer par ailleurs avec le Delaware qui est un vrai État fiscal, paradis de tout ce que vous voulez et donc là, nous devons être forts et unitaires en Europe pour avoir un bras de fer équilibré et équitable avec les Américains et essayer d'inverser la charge de la preuve sur la réalité de ce qu'ils disent et qu'ils ne font pas. C'est vrai sur le shadow banking, c'est vrai sur la réglementation de l'encadrement bancaire sur le bal 3, ils ne sont peut-être même pas à 2, enfin je ne vais pas trop suivre mais ils sont à 1,8 peut-être pendant que nous, on doit être à 3 et c'est la même chose pour les règles prudentielles pour le secteur assuranciel qui fait que là aussi, on ne joue pas à armes égales, la commission doit appréhender ces sujets avec beaucoup de force mais doit être soutenu par les gouvernements pour avoir aussi la puissance politique dans ces négociations internationales. Merci. On va maintenant faire venir Pierre Salvador qui va nous faire une chronique sur la crise des migrants. Bonsoir messieurs. 130 000. 130 000, c'est le nombre de réfugiés qui ont franchi, qui ont du moins essayé de franchir la Méditerranée entre le 1er janvier 2016 et le 29 février, il y a deux semaines. Ça se compte évidemment en millions depuis le début de cette crise des réfugiés et toujours depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, il y a plus de 400 réfugiés qui sont décédés, la plupart noyés et ça fait à peu près 4 000 depuis le début de la crise. Alors l'objectif de ces réfugiés, on le connaît tous, c'est d'obtenir l'asile politique en Europe, en Allemagne, en Suède ou au Royaume-Uni de préférence. Et la réaction de l'Union européenne a été assez variante depuis le début de cette crise. Elle a d'abord été assez désordonnée avec une fermeture des frontières dans certains pays, en Hongrie, en Autriche par exemple, une certaine ouverture en Allemagne et puis elle s'est de plus en plus coordonnée jusqu'à la semaine dernière avec ce sommet à Bruxelles avec les dirigeants turcs. Je souhaite, messieurs, vous interpeller à deux niveaux sur cette crise des réfugiés. Ma première question est assez simple. Que va devenir Schengen ? Que va devenir Schengen ? Puisque, pour reprendre la déclaration du Conseil européen de la semaine dernière, je cite, le Conseil européen a décidé de revenir à une situation où tous les membres de l'espace Schengen appliquent pleinement le code frontière Schengen. Or, force est de constater, si on s'intéresse un peu de près à cette crise, c'est la réaction de nombreux pays européens à l'afflux de réfugiés. Je pense ici à la fermeture de frontières par exemple entre la fermeture de frontières en Hongrie ou encore l'érection même d'un mur entre l'Autriche et la Slovénie. L'ensemble de ces initiatives tend à faire de l'espace Schengen une coquille vide en fait, de facto. Et donc, certains expliquent qu'il y a là un effet temporaire de la crise et que Schengen va redevenir l'espace de libre circulation qu'il était une fois la crise passée. Mais, de nombreuses voix s'élèvent, notamment dans votre famille politique, M. Barouin, pour affirmer qu'il faut d'urgence réformer, voire abolir, déhurer un espace Schengen qui est déjà devenu fictif de facto. Donc, ma première question, comme je le disais, la volonté de maintenir Schengen en l'état qui est affichée par l'Union européenne, est-ce que c'est du volontarisme politique selon vous ou est-ce que c'est une utopie pure et simple ? Le deuxième point sur lequel je souhaitais vous interpeller, c'est sur la gestion de cette crise de manière générale. L'accord passé avec la Turquie la semaine dernière à Bruxelles peut-il constituer une voie durable vers la sortie de crise ? Pour rappeler à tout le monde ce qui s'est passé à Bruxelles la semaine passée avec les dirigeants turcs, en gros, l'Union européenne a décidé d'allouer 6 milliards d'euros à la Turquie au titre de la gestion de l'accueil des réfugiés et on peut légitimement se demander et c'est ce que font plusieurs eurodéputés, on peut légitimement se demander si la Commission européenne serait prête à allouer un tel budget, vous avez parlé tout à l'heure de la flexibilité en termes de restrictions budgétaires, M. Moscovici, on peut se demander si la Commission européenne serait prête à allouer un tel budget aux pays européens eux-mêmes et donc de fait aux collectivités territoriales pour gérer l'accueil des migrants sur place. Si j'évoque cette question primordiale du budget, c'est qu'à la fois les dirigeants des Etats européens, les chefs d'Etat et de gouvernement et les dirigeants des collectivités territoriales, notamment vous, M. Baroin, en tant que président de l'AMF, vous répétez à l'envie que la question de l'accueil des migrants sur nos territoires, c'est une question de problématique régalienne et donc que ça relève des prérogatives de l'Etat. Or, l'Etat, en France, souvent par la voix de M. Cazeneuve, nous explique qu'en gros, ils font leur boulot et que c'est aux élus locaux de prendre leur disposition pour gérer de façon concrète l'accueil des migrants. Donc, on a un peu l'impression, sachant que la Commission européenne, pour l'instant, ne donne pas beaucoup d'argent, on a un peu l'impression que vous vous refilez la patate chaude sur l'histoire des migrants. et est-ce que finalement, sous prétexte de ne pas vouloir créer un nouvel appel d'air en allouant beaucoup d'argent à l'accueil des migrants, on n'est pas en train de gérer cette crise de la pire des façons, c'est-à-dire en ne réagissant pas vraiment ? Je vais commencer, si tu me permets, peut-être bien. Si la question est de savoir si cette crise des migrants a été bien gérée depuis le début jusqu'à aujourd'hui, la réponse est clairement non. Je ne connais pas un responsable public de gauche comme de droite qui soit pleinement satisfait de la manière dont aussi bien sur la forme que sur l'accompagnement que sur l'organisation que sur l'unité européenne que sur la dynamique et la position politique exprimée par l'Europe sur cette problématique qui est d'abord humaine. Mettons de côté les flux de migration économique qui, eux, répondent à d'autres critères mais tenons compte des hommes, des femmes, des enfants qui fuient la guerre au péril de leur vie originaire de Syrie, d'Irak, un peu de Libye, beaucoup d'Érythrée, de Somalie et qui remontent, traversent la Méditerranée au période de leur vie, arrivent aux frontières européennes par la Grèce. C'est la géographie. L'histoire d'un pays est dans sa géographie. L'histoire de la Grèce sur cette problématique est dans sa géographie. De même que l'histoire de l'Italie sur cette partie est aussi dans sa géographie. De même que l'histoire de Calais est également dans sa géographie puisque c'est devenu de fait un hot spot à l'envers. C'est-à-dire c'est la frontière extérieure de la Grande-Bretagne sur l'accumulation d'hommes, de femmes, d'enfants qui ne veulent pas rester sur notre territoire mais qui ne peuvent pas aller sur leur territoire de conquête. Donc cette dimension humaine elle doit être intégrée. Le principe l'humanité gouverne tous les autres principes. Il n'est pas uniquement dans les traités d'une signature française. Il n'est pas uniquement dans la déclaration du 26 août 1789 qui est de valeur constitutionnelle et qui a structuré la société française depuis deux siècles. Il est dans la conscience humaine, individuelle et collective d'ouvrir ses bras vis-à-vis de naufragés et de gens qui méritent le gîte de couvert et d'être accompagnés le plus longtemps possible dans des conditions acceptables. La difficulté elle est pour répondre à la première question sur Schengen elle est que l'absence effectivement de coordination et la réalité malheureusement de la faiblesse des moyens affectés à Frontex dont la mission est d'assurer la surveillance de l'application de Schengen a poussé des mouvements erratiques avec une absence de coordination où tout le monde a hésité pendant de nombreux mois à constater les flux et à laisser les frontières extérieures s'organiser comme elles le pouvaient je mets de côté la dimension singulière ou originale du gouvernement hongrois sur des positions que l'on va qualifier publiquement de relativement rigides sur un certain nombre de sujets et celui-ci l'était parmi d'autres le Premier ministre a pris des positions il y a 5 ou 6 ans sur la liberté de la presse ou la modification constitutionnelle qui n'était pas tout à fait compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et avec les traités qui avaient permis à la Hongrie d'intégrer l'Union Européenne mais les choses étant ce qu'elles sont il y a clairement un avant et un après position de Mme Merkel sur cette problématique des migrants venus de Syrie et d'Irak je crois qu'il faut là effectivement bien noter deux points sur la question allemande que chacun sait surtout ici il y a un mur démographique à franchir pour l'Allemagne il y a un besoin de main d'oeuvre il y a une situation de quasi plein emploi et il y a une poussée du milieu économique sur le gouvernement allemand pour accepter ces migrants venus de l'extérieur pour alimenter leurs besoins de développement économique liés à l'investissement donc Mme Merkel effectivement on peut dire a été à la fois très audacieuse très courageuse sûrement avec une part qui ne m'appartient pas de commenter liée à l'histoire de l'Allemagne et qui a pris une position qui a créé des points de fixation et des points de réaction les points de fixation ça a été l'acceptation par l'Allemagne car sa situation financière le lui permettait je rappelle sous le contrôle de Pierre Moscovici qu'il y a un accent budgétaire de 12 à 14 milliards me semble-t-il pour cet exercice cette année donc la seule Allemagne pourrait sans rentrer dans le rouge de ses finances publiques financer à elle seule les 6 milliards du plan européen pour permettre à la Turquie de développer ces camps d'enregistrement de réfugiés qui représentent déjà 3 millions de personnes en Turquie c'est 3 millions de personnes qui sont déjà là donc une fois qu'on a intégré tout cela la réaction elle s'est faite un peu de manière désordonnée est-ce que Schengen a été piétigné est-ce que Schengen est mort en l'état sur la base des décisions allemandes des décisions austrichiennes des décisions françaises de la décision récente de la Belgique la réponse est non car il existe dans les accords de Schengen la possibilité juridique de rétablir non pas ses frontières mais de rétablir les contrôles aux frontières en tant que besoin il y a un processus juridique à suivre ça dure un mois puis ensuite on va devant les instances compétentes et on accompagne le mouvement du maintien et de la préservation de ce dispositif en tant que gage de la sécurité publique il n'est pas contestable que pour la France la situation de terrorisme ce que l'on a vécu au Bataclan justifiait pleinement de la part du gouvernement français la volonté de remettre en place ses contrôles aux frontières est-ce que cette situation est durable non car alors à ce moment là effectivement Schengen est menacé en profondeur car on ne peut pas d'un côté affirmer être un marché totalement ouvert pour les biens et les personnes la libre circulation versus Schengen et se retrouver avec des frontières intérieures rétablies pour des questions ponctuelles la gestion de la crise des migrants ou pour des questions structurelles le caractère durable des phénomènes de terrorisme sur le continent européen donc comment faut-il faire certainement intégrer des paramètres que l'Europe propose mais qui doivent être déclinés à l'échelle nationale et donc je vais en venir à votre deuxième question sur les relations état-collectivité locale que dit l'Europe l'Europe dit il y a x dizaines de milliers de migrants avant l'été parce que les chiffres que vous avez évoqués c'est avant l'été il y en a beaucoup plus depuis l'Europe a été une répartition en fonction d'un certain nombre de critères où l'Allemagne a dit je peux en prendre 800 000 je peux en prendre 900 000 je peux en prendre un million la France après des hésitations et des positions avec des périodes de crête et de creux d'accompagnement et de résistance a adopté une position en disant on va en prendre 30 000 rien que pour la France 30 000 c'est plus du double du potentiel d'accueil du nombre de demandeurs d'asile traditionnel en France structurellement depuis 30 ans la France accueille 25 000 demandeurs d'asile en une décision la France dit j'en prends 30 000 en plus et donc j'en reviens à votre deuxième question sur les relations état-collectivité locale l'état ne peut pas dire aux collectivités locales on accueille les migrants c'est notre mission d'ouverture on ouvre les bras maintenant aux collectivités locales de se débrouiller ça n'est pas possible d'ailleurs l'état ne propose pas ça l'état assume sa mission régalienne d'accompagnement des demandeurs d'asile les collectivités locales ne remettent pas en cause cette mission régalienne c'est donc à l'état de dire le chiffre même si c'est toujours très douloureux de parler d'unité de compte lorsqu'il s'agit d'hommes de femmes et d'enfants en profonde et en puissante souffrance mais c'est une réalité ensuite de politique publique d'accompagnement sur des sujets de cette nature et les collectivités locales et les maires sont tout à fait prêts à accepter mais à la mesure de leur potentiel d'accueil vous avez sur les 36 000 communes françaises uniquement 100 communes qui sont des situations de centres d'accueil de demandeurs d'asile il n'y a que 100 maires qui savent ce que CADA veut dire comme mot administratif les autres ignorent totalement ça veut dire des bâtiments ça veut dire des équipements ça veut dire l'accompagnement social ça veut dire ensuite des fonctionnaires derrière pour suivre les demandes d'asile etc donc les communes pourront s'organiser mais à l'état de dire et d'essayer de faire en sorte d'être peut-être un peu plus intelligent par le passé et d'avoir des politiques lucides c'est à dire que il faut être conscient que ces gens ne vont pas les accueillir uniquement pour 15 jours le drame de Daesh l'épreuve de Daesh l'éradication de Daesh ne va pas se régler en quelques semaines donc il faut être conscient que ces gens vont les accompagner sur un an sur deux ans peut-être un peu plus peut-être même sur des parcours d'insertion et d'intégration donc il faut le faire là où l'économie le peut là où le taux de chômage est le moins élevé là où les politiques publiques d'accueil social sont peut-être les plus pertinentes et au fond ce que l'Allemagne offre comme modèle c'est à dire en en prenant beaucoup plus parce que sa situation budgétaire est saine parce qu'elle est à un niveau de plein emploi parce qu'elle a une dynamique économique industrielle assez importante qui nécessite de la main d'oeuvre avec une formation trois mois six mois qui sera accompagnée plus il faut derrière des interprètes pour leur permettre d'apprendre la langue et de s'insérer dans le tissu économique et bien ce que l'Europe propose à l'échelle européenne de chacun des pays des pays qui peuvent un peu plus d'autres un peu moins et bien chaque pays national doit aussi être en capacité de discuter de ses critères c'est la seule sollicitation que les collectivités et les maires portent auprès de l'Etat et être aux côtés de l'Etat lorsque l'essentiel est en jeu encore un sujet sur lequel on ne va pas être en opposition farouche tu soulignais tout à l'heure qu'il peut y avoir des contradictions politiques dans une famille il arrive qu'il y en ait dans la mienne sur les sujets économiques et sociaux je ne suis pas certain que si j'avais eu forcément un autre interlocuteur des républicains j'aurais eu exactement le même discours mais je me satisfais de celui-là parce qu'il est bon de rappeler que l'Europe est un humanisme et que la politique en général doit avoir des visées humanistes chacun a son histoire j'ai la mienne il se trouve que je suis moi le fils d'une mère qui était d'origine polonaise et d'un père qui était roumain et mon père est venu en France comme réfugié en 1947 et il a vécu longtemps sans avoir la laissité française avec ce statut de réfugié et il faut être conscient et là je veux dire mon admiration pour Mme Merkel même si par ailleurs le problème n'est pas simple et si ça suscite aussi beaucoup de problèmes un réfugié ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'immigration pour le plaisir de l'immigration économique de l'immigration sauvage de l'immigration clandestine un réfugié c'est quelqu'un avant tout qui fuit une situation dramatique dans son pays d'origine qui risque sa vie qui voit sa liberté confisquée et quand vous pensez à tous ces gens qui traversent la Méditerranée vous avez cité le chiffre de 4000 morts qui sont là dans des bateaux qui sont affrétés par des modernes esclavagistes je pense que la bonne réaction n'est pas de dire nous fermons nos frontières nous n'acceptons personne nous sommes sur le zéro réfugié c'est de dire que ceux qui doivent l'être et ceux qui peuvent l'être doivent être accueillis et intégrés dans les pays qui les acceptent et ça ça doit être quand même la base le zéro réfugié est un mythe et pour le dire comme je le pense c'est aussi un scandale alors à partir de cette base commune je vais tâcher de donner des réponses simplement complémentaires par rapport à ce que tu as dit que je partage pour l'essentiel 1 sur Schengen ce que dit François est l'exacte vérité non Schengen n'est pas mort et non Schengen ne doit pas et ne peut pas mourir quand Jean-Claude Juncker dit que la fin de Schengen ce serait la fin de l'Europe telle que nous la connaissons et la fin de la zone euro la formule est choc mais je la crois juste alors ce qui a été fait jusqu'à présent fait partie des clauses qui sont dérogatoires mais autorisées par Schengen et en effet nous devons nous fixer l'objectif de résoudre suffisamment la crise des réfugiés pour qu'en novembre on revienne à la situation de droit commun on peut réformer Schengen on peut changer Schengen on peut améliorer Schengen mais la critique globale sans nuance de Schengen ou l'idée qu'on peut vivre sans Schengen est une faute politique là-dessus je te rejoins totalement après je ne vais pas répondre sur la question de collectivité locale sur laquelle tu es plus compétente que moi comme président de l'association de maire de France comme maire d'une grande ville j'ai été moi président d'une collectivité d'une agglomération mais je vais essayer de prendre le problème plus globalement du financement en compte la réponse à la crise des réfugiés qui devient aussi une crise des migrants parce qu'il y a des réfugiés dans cet afflux c'est une réponse qui doit être plurifactorielle de quoi s'agit-il il faut être capable d'accueillir des populations qui viennent chez vous alors c'est vrai qu'elles vont essentiellement en Allemagne et puis subsidiairement qu'elles avaient souhaité aller en Suède puis en Grande-Bretagne la France n'est pas aujourd'hui une destination privilégiée mais il y a aussi cet accueil qui est nécessaire et ça ça pose le problème des capacités d'accueil et de la partition et du financement notamment avec les collectivités locales il faut aussi intégrer ces réfugiés parce qu'il faut être conscient qu'un réfugié c'est quelqu'un qui peut rester pendant quelque temps et si on veut et c'est même le cas en Allemagne que les besoins de main d'oeuvre correspondent à l'offre de main d'oeuvre supplémentaire qui arrive ben oui il faut apprendre la langue il faut adapter les formations aux besoins et donc il y a tout un travail d'intégration qui est très important troisièmement il faut protéger protéger nos frontières parce que autant on ne peut pas fermer les frontières et dire zéro réfugié autant accepter tout le monde serait une faute symétrique et donc ce que la commission propose c'est de créer un corps de garde frontière de renforcer le moyen de Frontex un corps de garde-côte c'est de faire en sorte aussi d'installer des hotspots dans les pays qui sont les pays d'accueil principaux à commencer par la Grèce faisons attention à la Grèce on lui demande beaucoup et nous avons lutté l'un et l'autre successivement pour éviter le Brexit mais imaginez quand même la situation qui est celle de ce pays regardez les images d'Idomini tous les soirs sur vos télévisions c'est quelque chose de dramatique enfin il faut mener deux actions qui sont des actions internationales première action il faudra quand même traiter le problème à la racine c'est quand on aura en effet vaincu Daesh c'est quand on aura rétabli une situation saine en Syrie c'est quand on aura évité la dislocation de la Libye quand on aura aussi consolidé le Liban etc qu'on reviendra à un flux qui soit beaucoup plus modéré qu'aujourd'hui donc il y a une action internationale et puis il y a la relation avec les pays tiers au premier rang desquels la Turquie alors on peut discuter à l'envie de la Turquie comme candidat à l'Union Européenne pas candidat à l'Union Européenne je me souviens cher François que j'étais ministre des Affaires Européennes quand le président de la République Jacques Chirac que tu connais bien que tu aimes et estimes et que tu imitais parfaitement que la Turquie est encore pas mal mais c'est pas le soir avait souhaité que la Turquie soit candidate à l'Union Européenne on peut balancer ça un candidat pas encore un pays des membres c'est pas la même chose mais bon c'est c'est il est sur les bons chemins lui il a plus de textes que moi c'est ça moi j'ai des textes plus réduits mais enfin bref il s'agit pas de faire adhérer la Turquie à l'Union Européenne maintenant y compris quand on nous déchaîne de négociation mais on redécouvre que c'est un pays qui est un pays partenaire essentiel et donc moi ça me choque pas que la porte reste ouverte ça veut pas dire qu'ils vont adhérer demain ni dans 10 ans ni dans 15 ans mais que la Turquie s'arrime à l'Union Européenne plutôt qu'elle s'en éloigne c'est quand même quelque chose qui nous est utile d'où le programme de 3 milliards de 6 milliards avec ce système d'une part il est quand même assez douteux et l'accord doit être vérifié qui permet de renvoyer des gens qui arrivent en Grèce vers la Turquie pour qu'ensuite on renvoie ceux qui sont déjà en Turquie pour relocalisation il faut vérifier la faisabilité juridique et pratique et politique de l'affaire mais bon c'est ce que doit faire un Conseil Européen demain puisqu'il y en a encore un il y en a tout le temps mais il faut absolument avoir cette relation avec la Turquie dernier point c'est la question du financement de tout ça ni les budgets nationaux ni le budget européen ne peuvent assumer ça dans leur structure actuelle donc moi il y a une question qui me pose c'est de savoir s'il ne faut pas qu'on arrive à constituer un instrument financier dédié à cette crise parce que ça va durer on n'aura évidemment pas j'espère 1 million ou 2 millions de réfugiés par an en Europe pendant 10 ans mais ce n'est pas fini et il y aura des coûts qui seront de plusieurs dizaines de milliards d'euros pendant plusieurs années alors c'est vrai que nos amis allemands ils ont la capacité à répondre pour ce qui les concerne oui mais c'est une crise où les gens vont essentiellement vers l'Allemagne et pas uniquement en Allemagne et puis les Allemands se tournent vers nous notamment Wolfgang notre ami commun en disant la solidarité c'est aussi vers nous et je vois qu'il y a toute une série de propositions qui commencent à exister lui il parle par exemple d'une taxe sur les réfugiés je ne suis pas très emballé parce que taxe réfugiée je ne sens pas trop dans le contexte politique mais des sentiments additionnels ou bien des emprunts dédiés je pense qu'il faut aborder ça sans tabou et moi je prends des initiatives pour avoir un financement qui soit extra budgétaire et durable de cette crise comme on l'a fait finalement pour le reste on a créé le MES pour les banques le SRB pour les banques on a créé le MES qu'on va faire face à la crise grecque je pense qu'il faut avoir une réflexion assez ouverte sur cette question là parce que ça va représenter comme beaucoup d'argent pendant pas mal de temps peut-être en complément de ce point il y a une idée qui circule sur la problématique des dépenses de défense la France est au premier rang on peut imaginer un fonds à l'instar du mécanisme européen je me conceptualise sur l'instant on réfléchit aux voix on ne s'est pas vus avec Pierre depuis longtemps donc en fait on bosse devant vous vous êtes là vous partez vous allez voir le foot enfin vous restez mais je pense que c'est pas inintéressant de regarder cela la France aura quelle que soit l'issue du scrutin de 2017 probablement la même revendication autour de la sortie du financement budgétaire de la politique de défense parce qu'elle va produire des efforts relativement importants mais elle ne veut pas que ce soit comptabilisé ni dans sa structure d'augmentation de déficit ni de structure de dette on peut imaginer un cadre plus large on peut imaginer un cadre plus large sur la partie internationale sur la partie défense et sur les conséquences le temps de latence d'une discussion à l'échelle européenne soutenue par les gouvernements portée par la commission sur le caractère dérogatoire ça existe pour certains critères il y a le maastrichtien et il y a le non maastrichtien pourquoi pas imaginer une espèce de sentier d'intégration de mesures de cette nature qui permettrait d'être plus acceptable évidemment qu'une fiscalité additionnelle sur la problématique d'accueil des réfugiés et exclusivement faire porter sur les bénéfices budgétaires allemands une situation qui de toute façon ne reviendra en boomerang sur d'autres sujets je ne suis pas contre ça du tout je ne parlerai pas de défense ou pas seulement de défense je parlerai de sécurité en général parce que la sécurité c'est aussi la sécurité intérieure la sécurisation des frontières est aussi un facteur important et je dis ça pourquoi c'est à la fois sur le fond et j'allais dire aussi politiquement parce que si on dit c'est pour la défense on va penser essentiellement à la France dans la zone euro et à la Grande-Bretagne en dehors la sécurité c'est une problématique qui concerne tout le monde oui alors comme vous le disiez vous avez travaillé au devant ensemble et je propose maintenant au public de contribuer finalement à ces réflexions que vous avez eues donc si vous avez des questions au revoir puisqu'on vous a tourné le dos consciencieusement pendant plus d'une heure bonjour merci d'être venu à la chaussée pour cette discussion très intéressante je voulais revenir un peu sur le thème qu'on a eu au début du débat sur le traité budgétaire européen le traité budgétaire européen a été adopté dans une période on va dire de crise financière avec des taux d'intérêt qui montaient sur la Grèce sur l'Espagne sur l'Italie en partie un peu sur la France finalement la crise financière s'est un peu dégonflée grâce à l'action de la banque centrale européenne et de Mario Draghi qui a dit qu'il était prêt à tout pour sauver la zone euro et donc éventuellement racheter de la dette d'état européenne je me posais la question de la pertinence de ce traité européen et des limites qu'il impose aujourd'hui alors que les taux d'intérêt sont très bas pour la France pour l'Allemagne mais aussi pour l'Italie et pour l'Espagne alors qu'il y a des investissements qui sont très importants à réaliser notamment en France par exemple dans les universités dans les financements pour la transition énergétique ou alors par exemple pour la petite enfance on sait très bien par exemple que si on s'attelle à investir dans l'éducation et la petite enfance ce seront des si on investit un euro ce sera ensuite moins de dépenses publiques par la suite parce que ce sera des enfants mieux éduqués qui ne seront pas au chômage et qui pourront apporter des cotisations sociales on sait aussi par exemple si je prends l'exemple allemand qu'en Allemagne il y a un déficit d'infrastructures qui est assez important et pourtant en Allemagne on n'investit pas assez aujourd'hui on ne fait pas assez d'investissements donc je me demandais est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui justement de dépasser ce cadre européen et pourquoi ne pas investir plus dans des investissements qui sont rentables alors que les taux d'intérêt sont très bas ce qui représente une opportunité importante je voudrais faire quatre remarques par rapport à ça je peux le faire d'autant plus confortablement que quand ce traité a été proposé j'étais moi un député d'opposition un d'abord un traité n'est pas fait pour faire face à une situation conjoncturelle ou pas uniquement les taux d'intérêt ne sont pas aujourd'hui ils remonteront un jour donc il faut que les règles soient robustes et qu'elles traversent les différentes situations possibles deux nous sommes dans une situation où la commission européenne et les états membres ont pris conscience que les règles devaient être appliquées c'est très important mais qu'elles devaient être de manière flexible j'ai rappelé les différentes flexibilités auxquelles nous pouvions avoir recours trois il y a un autre problème que vous avez soulevé dans votre intervention qui est la question des équilibres macroéconomiques au fond la situation de l'Europe et notamment de la zone l'Europe est polarisée avec trois pôles un il y a la plupart des pays qui aujourd'hui sont sur un chemin de déficit et de dette qui est assez vertueux tu te rappelais les 2% de déficit mais sans avoir ni déficit à réduire ni capacité considérable deux vous avez des pays dont le déficit doit continuer d'être réduit à un rythme qui soit adapté à leur situation mais il reste encore des pays au-dessus de 3% la France l'Espagne le Portugal et ces pays doivent tenir leurs objectifs et la France devra impérativement passer en deçà de 3% en 2017 on a quand même eu deux fois deux ans de prolongation je le sais comme consommateur et comme producteur puisque j'étais ministre des Finances quand on a donné deux ans puis encore commissaire européen quand on a redonné deux ans en conformité avec les règles parce que c'était nécessaire mais quand même à un moment donné il faut que ça s'arrête mais il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui ont c'est vrai tu l'as dit des excédents budgétaires et qui ont de surcroît des surplus courants considérables 8-9% et bien à un moment donné ces pays qui ont à la fois une marge de manœuvre budgétaire et les excédents courants doivent absolument avoir plus d'investissement d'autant que ce sont des pays on ne le sait pas assez mais vous l'avez justement souligné qui ont un déficit d'investissement notamment dans les infrastructures publiques il en manque en Allemagne alors ils ont commencé à le faire ils ont fait 15 milliards d'euros l'an dernier 10 pour l'état central 5 pour les landers qui en ont le plus besoin et ils vont avoir je pense à construire cette politique quatrième et dernière observation pour moi la réponse structurelle c'est pas de défaire les règles c'est d'approfondir l'union économique et monétaire et c'est dans les années qui viennent d'ajouter à l'union économique et monétaire ce qui lui manque parce qu'elle est aujourd'hui dissymétrique je suis pour qu'il y ait dans l'union économique et monétaire un budget de la zone euro qui soit capable par exemple de financer des investissements ou bien certaines dépenses d'allocations chômage je suis favorable à ce qu'il y ait un trésor de la zone euro pour gérer le dit budget je pense qu'à partir du moment où vous avez un budget ou un trésor il faut aussi une gouvernance qui soit plus efficace et plus transparente qu'aujourd'hui on ne peut pas tout régler dans le secret des eurogroupes et je suis favorable à un ministre des finances de la zone euro qui soit aussi un membre de la commission en tout cas c'est mon point de vue ça l'était déjà quand j'étais membre du conseil donc ministre je n'ai pas changé d'avis enfin je suis favorable à ce que les parlementaires européens qui ont en commun l'euro s'organisent de manière adéquate voilà la réponse que je veux faire à ça je pense que plutôt que de défaire des règles dont nous avons besoin dans la durée il faut les interpréter les appliquer intelligemment d'une part et puis les compléter les compléter par des efforts nationaux là où ils sont possibles et nécessaires et les compléter par une construction plus ample et plus ambitieuse de la zone euro qui c'est vrai aujourd'hui reste non pas émiplégique mais encore déséquilibrée je reviens pour partie sur l'un des éléments de réponse que j'ai apporté tout à l'heure sur tenir compte des erreurs qu'on a peut-être commises influencées en cela par les experts des institutions qui en fait dans leur logarithme et leur modèle économique ont pas probablement intégré la réalité d'une matière qui n'est pas uniquement ou exclusivement statistique mais qui a une dimension humaine de confiance et l'élément de confiance psychologique est un paramètre essentiel en économie vous le savez mais c'est aussi un paramètre fondamental dans une économie globale aujourd'hui y compris dans son implication financière y compris dans ses conséquences budgétaires donc je suis évidemment pas favorable à la remise en cause du traité budgétaire je suis favorable à une adaptation de ses règles et ça c'est le rôle du commissaire européen mais comme non pas il a été de part et d'autre mais il a été jugé parti c'est à dire que voilà il a fait il a donné le meilleur de lui-même Pierre Moscovici il a donné le meilleur de lui-même à Bercy et puis il donne le meilleur de lui-même à la commission bon bah toujours est-il que la France est le pays qui aura gagné le plus de temps et je suis heureux de l'entendre dire aujourd'hui qu'après ça suffit c'est à dire que c'est parce qu'on démarrait du plus haut oui bien sûr oui c'est vrai mais c'est d'ailleurs dans cette intensité qu'on a réduit le plus en France à l'époque où ils étaient dans l'opposition mais bref j'entends j'entends le qu'on avait augmenté le plus oui oui alors ça ça se discute mais ça va peut-être pas se chamailler sur 5 ou 10 milliards de plus que tu aurais produit en choc fiscal que tu as d'ailleurs doit même dénoncer mais nous n'y revenons pas nous avons longuement évoqué ce propos donc la liberté est la règle mais il n'y a pas de liberté sans règle et clairement ce traité est la traduction concrète du séisme de la plus grande crise économique et financière depuis 29 de 2007 jusqu'à 2011 je crois qu'il faut vraiment l'intégrer deuxièmement il faut bien mesurer que cet accord ce traité a été la dernière chance saisie par les marchés pour aller au pied de la falaise et se projeter dans le vide qui aurait conduit à l'explosion de l'euro ce qui a stabilisé le traité c'est la politique de Draghi à l'intérieur de ce traité naturellement il y a des marges d'intégration mais la quatrième observation de Pierre tout à l'heure sur au fond quelles sont les étapes suivantes elles sont d'une certaine manière comme des poupées russes induites par le traité budgétaire qui dit traité budgétaire dit un cadre global de réformes de politiques d'assainissement des finances publiques de convergence budgétaire qui dit convergence budgétaire dit discussion en amont on a déjà beaucoup évolué puisque chaque ministre du budget chaque ministre de l'économie et des finances est dans l'obligation d'aller voir la commission de présenter à la commission les orientations budgétaires dans un premier temps puis ce qui sera discuté même si les arbitrages ne sont pas rendus après l'été au cours de la période autonale avec les différentes lois de finances il y a même aujourd'hui des lois de programmation de finances publiques qui fixent des triennales d'atteindre des objectifs cibles en matière de déficit public et de prévision de croissance qui en général sont un peu plus aléatoires les chiffres de la commission s'appuient sur des réalités plus singulières et plus significatives mais derrière oui à un ministre naturellement oui à un trésor et oui à une gouvernance un peu plus organisée ne pas tirer les leçons de la crise qui a menacé l'intégrité de la zone euro dans sa construction dans son identité donc menacer l'Europe dans sa construction depuis 60 ans c'est ne pas tenir compte du fait que lorsqu'on laisse la bride sur le coup de gouvernement qui mène les politiques les plus laxistes dans ce cas là c'est un choix mais ce choix ça n'est pas la préservation d'une zone euro constituée intégrée unitaire les italiens ont très bien vécu et longuement sur un processus très classique on dépense à tout va et puis ensuite une évaluation compétitive on fait de l'inflation et puis on repart comme en 40 les grecs l'ont fait d'autres pays l'ont fait aujourd'hui appartenir à une même famille qui s'appelle la zone euro suppose des critères des règles des contraintes supplémentaires et supérieures par rapport à la naissance de l'euro liées à l'impact réel de cette crise comme l'on a subie deuxième question bonsoir j'ai deux questions la première après ce débat j'ai l'impression que vous êtes d'accord à peu près sur tout disons sur 90% des points qui ont été abordés je voulais savoir puisque vous connaissez depuis longtemps est-ce que vous êtes conscients de points saillants qui vous distinguent et sur lesquels vous êtes irréconciliables pour voir si le clivage gauche droite existe encore et deuxième point je voudrais savoir quelle est en quelques mots votre vision de l'Europe non pas l'Europe d'hier c'est-à-dire une Europe qui mobilisait autour de la paix mais qui aujourd'hui ne parle plus à la jeunesse quel est le projet européen que vous voulez porter dans les années à venir pour mobiliser la jeunesse autour d'un nouvel idéal européen merci on va essayer de faire faire court parce que là ça peut nous emmener bien au-delà de la première mi-temps du match retour de la Ligue des Champions et ça c'est aux jeunes filles que je m'adresse c'est pas un intérêt personnel que je signale devant vous mais à un moment il faudra se quitter donc sur le premier point moi il me reste un désaccord profond avec Pierre Moscovici un seul c'est ses lunettes je le dis franchement et pour le reste on fera probablement un choix différencié effectivement de notre candidat à l'élection présidentielle mais je pense que il ne faut pas il ne faut pas croire que ça éteint ou estompe toutes les frontières politiques mais il faut juste être conscient que quand on est en responsabilité c'est plus un dogme une idéologie ou un prêt-à-penser qui fonctionne c'est d'avoir la doctrine la plus pragmatique la plus efficace au service de la préservation d'un projet et ce projet s'appelle l'union européenne la zone euro et je crois qu'on a tout mis en oeuvre pour essayer de le sauver donc moi vous ne me retrouverez jamais sur les estrades ou les tribunes y compris avec des membres de ma famille politique il en existe aussi à gauche pardon alors ils ne sont peut-être pas complètement au parti socialiste encore que dans les 60 fondeurs qui animent vaillamment le débat public au sein de la majorité depuis quelques années j'entends des propos qui sont de nature à remettre en cause le projet européen son intégration le projet de la zone euro donc il en existe un peu partout mais je n'irai jamais sur une estrade porter des discours qui vont à l'opposé de ce pourquoi je me suis battu politiquement et ce pourquoi je me suis battu dans les responsabilités qui m'étaient confiées sur le projet européen donc vous l'avez compris il faut s'adapter à des réalités qui sont de plus en plus contraignantes il y a un fait politique qui est probablement l'élément nouveau le plus inquiétant et en tout cas qui doit être pris en compte par tous les gouvernants c'est évidemment la montée des populismes des extrêmes portant par la même depuis très longtemps pour certains d'entre eux ce qui est le cas de l'extrême droite en France mais c'est le cas aussi des extrêmes droites dans les autres pays si l'histoire de ces formations politiques ne sont pas totalement identiques ou si leur message n'est pas porté de la même façon en tout cas l'objectif est le même faire péter l'Europe éclater la zone euro revenir à une situation hantée ce qui serait évidemment un retour en intérêt terrible et vous évoquiez dans votre introduction sur la deuxième question le fait qu'on n'a plus à faire la paix parce que c'est acquis pour l'éternité tout comme on doit tirer les leçons de la grande crise financière où on était parti du postulat qu'un état qui était gagé sur l'éternité ne pouvait pas meurer mourir confère la Grèce qui a failli mourir s'il n'y avait pas eu la solidarité européenne la paix elle n'est pas gagée pour l'éternité non plus entre les pays membres de l'Union Européenne et ce serait un grand mépris de l'histoire que de ne pas entendre et écouter le message des 150 années passées et ce serait une grande folie que de ne pas additionner nos forces politiques respectives nos engagements nos expériences contre ceux qui veulent remettre en cause tout simplement une certaine idée de la liberté un dernier point très rapide sur au fond l'Europe ne parle pas à la jeunesse on appartient à une génération l'un et l'autre où l'Europe parlait encore moins à la jeunesse je trouve qu'il y a eu quand même des avancées par exemple dans le domaine de l'enseignement supérieur le cadre international le cadre international LMD le positionnement par exemple d'HEC dans sa compétition internationale Erasmus avec les possibilités d'avoir des formations diplômantes dans plusieurs universités avec des formations complémentaires où on peut acquérir en l'espace de 5 ans une ouverture européenne internationale des diplômes d'ingénieurs de grandes écoles de commerce et le tout avec un accompagnement européen ça me semble être une avancée suffisamment significative pour être ensuite porté par la jeunesse européenne et accompagner les gouvernements actuels mais parmi vous il y aura on n'en doute pas une seconde des membres du gouvernement des membres du parlement des acteurs économiques des leaders donc il faut quand même s'appuyer sur ce que l'Europe vous a apporté et puis corriger à chacune des générations ce qui doit l'être en fonction de l'étape et de l'évolution de l'histoire J'aime pas beaucoup le mot irréconciliable je suis assez rassuré qu'il y ait au sein de la droite républicaine des gens comme François Baroin qui je me sens en réalité infâchable sans être sur les mêmes positions parce que c'est assez sain en vérité pourquoi toujours chercher une politique qui est comme une sorte de guerre de corps retranchée et surtout sur les sujets européens parce qu'au fond vous pouvez être conscient de ça quand j'ai vu le sujet je suis en route gauche je suis en route droite je suis en route droite je suis en route droite je suis en route à droite je suis en route à gauche je suis en route à gauche mais sur les sujets européens on est toujours obligé de trouver des compromis je suis membre de la commission aujourd'hui la commission c'est un organe politique c'est un gouvernement dans lequel vous avez 14 membres de ce qu'on appelle le PPE disons les conservateurs les républicains appartiennent à ce camp là vous avez 8 socialistes je suis un d'eux vous avez 5 libéraux et un britannique qui est conservateur pareil ça fait 28 et il n'y a pas eu en 16 mois sans que quiconque d'entre nous ait abdiqué ses convictions politiques et on a beaucoup de débats parfois difficiles il n'y a jamais eu une décision qui n'ait pas été prise à l'unanimité ce qui veut dire quand même que si on veut construire l'Europe il faut être capable de bâtir des compromis et je le dis ici pour moi le compromis ce n'est pas une soumission ce n'est pas une abdication ce n'est pas un renoncement dans un compromis on discute on y va sans concession on y va sans confusion mais à la fin on est obligé de passer des compromis et il y a forcément en matière européenne vous avez choisi le sujet des éléments de continuité et s'il n'y en a pas c'est très grave pour le pays et ça je pense que du coup nous ne pouvons pas être sur ce sujet irréconciliable si je disais que je reprochais ses cheveux vous pensiez que je serais jaloux donc non ce n'est pas possible on ne va pas se fâcher et sur l'Europe on sera obligé de continuer à avancer ensemble quelle que soit l'issue des prochaines élections présidentielles et si on ne le fait pas c'est qu'il se passe des choses dans la vie politique française qui sont suffisamment graves d'ailleurs le contexte français de 2017 c'est un autre sujet pour amener je pense peut-être à certaines formes de coopération tout simplement parce qu'elles seront imposées par la réalité ou elles risquent de l'être sur le deuxième propos bon on peut se lancer effectivement dans une tirade sur ce qu'on voudrait que l'Europe soit ce que je sais aujourd'hui c'est que les français et la jeunesse française pas toute la jeunesse enfin il n'y a pas que la jeunesse qui fait HEC pardonnez-moi c'est détourné de l'Europe ce que je sais c'est que les jeunes pas les plus diplômés mais les moins diplômés votent aujourd'hui de manière privilégiée ni pour les républicains ni pour le parti socialiste ils votent pour le Front National ce que je vois c'est que l'Europe est perçue par beaucoup comme un problème et donc plutôt que de faire un grand discours je dirais que notre tâche à nous responsables politiques c'est de faire en sorte que l'Europe cesse d'être vécue comme un problème mais qu'elle apporte des solutions ce qu'on attend de nous et ce que la jeunesse attend de nous c'est très simple c'est des résultats c'est des résultats économiques c'est des résultats sociaux et c'est la raison pour laquelle moi je reprendrais quand même ce mot d'investissement parce qu'il est technique mais en même temps il dit assez qu'il faut préparer l'avenir et d'abord pour la jeunesse et puis il ne faut pas perdre au passage en effet ce qui est constitutif de l'Europe ce sont ses valeurs l'Europe est un modèle c'est un modèle social c'est un modèle culturel et c'est un modèle politique et ces valeurs je les résume en effet de ce beau mot que tu as utilisé tout à l'heure que je disais aussi de mon côté qui est le mot d'humanisme nous devons rester des humanistes européens et être en plus plus efficaces que nous l'avons été dans les derniers temps et c'est comme ça qu'on ramènera la justice mais je vais vous dire un dernier mot je suis frappé de voir à quel point le débat politique est dominé aujourd'hui par les eurosceptiques pourquoi ? pas parce qu'ils sont géniaux mais parce que leurs idées ne sont pas assez combattues et parce que les pro-européens de droite comme de gauche d'ailleurs aujourd'hui estiment que faire un peu de suivisme faire des concessions au populisme c'est pas mal dans le décor ils se trompent ceux qui pensent ça il faut que les pro-européens soient à l'offensive qu'ils s'assument leur choix et qu'ils soient dans cette contre-attaque et de valeur et de politique une dernière question rapide peut-être ici vous avez un petit souci de la parité une demoiselle qui lève le bras depuis tout à l'heure pardon je voulais pas non non mais on avait placé notre mini-mitant en républicain pour te poser une question puis finalement il était sacrifié ce qui est pas vrai je connais pas du tout ce personnage c'était juste pour faire une blague merci beaucoup vous avez parlé de la gestion à court terme de la crise des réfugiés et vous avez un petit peu vaguement évoqué ce qui allait se passer une fois que la guerre serait terminée et donc c'est ma question si la guerre se termine et que ces gens là qui donc je suppose même s'ils sont des réfugiés auront quand même envie de rester peut-être parce qu'ils vous diront peut-être j'ai appris le français maintenant enfin je me sens chez moi enfin comment est-ce que vous allez gérer la crise des migrants peut-être dans 4 ou 5 ans à ce moment là combien de temps ça durera on ne sait pas mais on est dans un état de droit il y a des procédures ceux qui resteront demanderont ou pas l'asile et se verront offrir des droits auront des obligations et dans les droits potentiels en fonction de l'insertion du degré passé sur tel ou tel territoire selon les critères nationaux d'acquisition de la nationalité si ça fait partie de leur demande ça pourra devenir des citoyens français et c'est très bien vous savez on a connu une vague de migrants avec des demandeurs d'asile en nombre c'était après l'ex-Yougoslavie et il y a beaucoup de gens qui étaient venus du Kosovo qui sont venus dans notre pays et certains sont aujourd'hui en voie d'acquisition de la nationalité les enfants les jeunes kosovars ont suivi des études souvent d'ailleurs avec une volonté d'intégration tout à fait remarquable et une volonté de réussite donc ce sont des modèles juridiques économiques et d'accompagnement qui peuvent parfaitement fonctionner y compris dans la durée je crois ça aussi vous savez je vous le disais tout à l'heure mon père a été réfugié et il est resté français il est devenu français et je suis moi devenu un élu de la république un ministre un commissaire européen et je pense qu'il faut être conscient qu'un réfugié c'est quelqu'un qui peut rester s'il le souhaite et qu'en effet après ce sont les procédures de droit telles qu'elles existent qui doivent s'appliquer mais notre devoir c'est aussi de faire en sorte d'être capable de les intégrer parce qu'on ne sait pas combien de temps ça durera en effet on ne peut pas dire si c'est 2 ans 3 ans 5 ans vous n'allez pas laisser quelqu'un sans formation sans apprendre la langue sans domicile sans capacité d'accès à l'emploi pendant un nombre d'années indéfinies ou alors vous n'êtes pas très humain mais c'est pas à vous que je m'en prends mais c'est ça qu'il faut faire en vérité et puis derrière il y a des procédures d'accession à la nationalité qui doivent pouvoir jouer pour ceci ou pour cela et la France doit rester aussi un pays qui est capable d'attirer de faire en sorte qu'on ait envie d'adhérer à elle je pense que cette crise des réfugiés elle va durer et puis le deuxième paramètre c'est qu'on ne sait pas non plus comment se termine une guerre qui gagne je prends un exemple qui me frappe toujours imaginez que vous parlez là non pas à un réfugié syrien ou érythrien mais vous êtes dans les années 30 et vous parlez un espagnol et la guerre elle s'est finie en 1939 c'est franco qu'a gagné et si nous avions dit à tous les républicains à l'époque ah ben ça y est la guerre est finie tu rentres chez toi qu'est-ce que nous aurions fait nous aurions revoyé à ceux qui les ont combattus et dans certains cas massacrés et donc la situation est infiniment complexe nous avons pour ça le génie français est un état de droit et c'est ça qui doit marcher et bien merci à tous encore merci à vous messieurs Barron et Moscovici applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501